Elles ont 18 ans à peine, l'âge réglementaire pour effectuer son service en Israël. Un service obligatoire pour tous. Trois ans pour les garçons, deux ans pour les filles. Maintenant, on va faire deux exercices de combat. Ce centre d'entraînement près de Jérusalem est réservé aux unités de combat de la police des frontières MAGAV, un corps d'élite paramilitaire qui compte 300 femmes dans ses rangs, soit 10% des effectifs. Tu n'hésiterais pas à utiliser ton arme ? En cas de danger réel et clair, sans hésitation une seconde. Sans hésitation une seconde, directement le doigt sur la gâchette. C'est ma vie, je ne réfléchis pas. Laurence vient du Maroc, le pays du Maghreb où les Juifs sont les mieux intégrés. Pourtant, il y a deux ans et demi, elle a tout quitté, ses parents, ses amis, pour venir passer son bac ici. Et surtout, satisfaire son rêve, porter l'uniforme israélien. Laurence et ses camarades sont soumises au même régime que les garçons, mais s'entraînent séparément. Toutes sont volontaires pour être dans cette unité de combat. Et elles sont prêtes à aller au feu, si nécessaire. Vous aimez ce genre d'exercice ? Ben ouais, très sympa. Ben, pourquoi ça fait un petit peu combattant ? On n'est pas en train de ramper sur un champ de laitue là-bas, mais sur un champ de ronces. On les a aplatis bien comme il faut, on se laissait pris dans les fesses. Puis voilà, c'est tout. Une des particularités de l'armée israélienne, c'est le respect du temps donné à la seconde près. On est constamment d'ailleurs en train de crier et de compter les secondes qui passent. Une chose qu'on nous a demandé de faire en 15 secondes, ne pas la faire en 16 secondes, parce qu'après on se fait punir. Et donc c'est ce qui nous fait monter un stress pas possible. quand ils veulent nous donner une position ou quelque chose comme ça, ils nous font tomber dans cette position, c'est la position de pompe. Tous les jours on se retrouve dans cette position-là. même en tenue de combat, on peut garder ses peurs d'enfants. Ici, on s'entraîne à faire la guerre, bien sûr. Mais Laurence et ses camarades doivent surtout apprendre les techniques pour neutraliser d'éventuels kamikazes. En Israël, la lutte contre le terrorisme est une véritable obsession. Vous avancez doucement, le doigt sur la gâchette, et là vous armez le fusil. Vous, vous vous trompez, vous armez au mauvais endroit. S'il y a un terroriste planqué, il vous explose la tête. Vous devez vous coller au mur, en appui sur la jambe droite, puis vous armez le fusil, vous entrez et vous faites feu. C'est des petites maisons, comme des petites maisons arabes, des trucs comme ça, c'est un petit peu le même style. C'est une des situations auxquelles on peut être confronté sur le terrain. Si jamais, soudainement, on a un terroriste qui sort avec un fusil, on doit être capable d'atteindre le terroriste sans atteindre les civils. C'est pas la même chose que faire un service militaire dans un pays qui n'est pas en guerre. On peut être très bien, nous dire, allez, vous êtes en mission, vous devez faire une arrestation, donc on est rentrés à l'armée pour protéger notre petit pays, et on veut le faire le bien qu'il faut. C'est pas la même chose. Tu serais prête à te servir de ton arme ? Si je suis menacée, bien sûr. Si je n'ai pas le choix, je n'hésiterai pas. Mais j'espère que je n'aurai pas à le faire, que je n'aurai jamais à me servir réellement de ce fusil. T'es bien optimiste, toi. Même si on passe des heures et des heures à nettoyer notre fusil, ils trouveront toujours une saleté. Et d'ailleurs, ils nous ont dit, vous pouvez rester des années sur votre fusil, il ne sera jamais 100% propre. La vie à la caserne est réglée à la minute près. Six heures de sommeil réglementaire, un quart d'heure pour se laver et s'habiller, pas une seconde de plus et surtout, ne jamais oublier les consignes de sécurité. Pourquoi vous portez toujours un fusil avec vous ? On n'a pas le droit de lâcher, même quand on va aux toilettes ou quand on dort. Il est mis d'une façon spéciale sur notre lit, de façon à ce qu'on ne puisse pas voler. Et c'est notre meilleur ami, on nous l'apprend, c'est la chose qu'on nous apprend dès qu'on rentre à l'armée. C'est une très, très grave faute si jamais on nous vole notre fusil ou on nous prend. Regardez, c'est moi là sur les photos. Je suis jolie, hein ? C'est pas comme en vrai. Avant même la fin des quatre mois de formation militaire, Laurence, comme les autres, peut être appelée à partir en mission malgré son jeune âge et son manque d'expérience. C'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est notre sac de mission. On va dire qu'on peut nous appeler à n'importe quel moment de la journée, surtout à cause de la situation en ce moment. Donc, notre... Hop. Police. Puis, on a notre matraque, on va dire. Il est toujours à portée de main, à l'arrière, de façon à ce qu'on puisse ressortir comme ça rapidement. Laurence est appelée sur un barrage routier à l'entrée principale de Jérusalem. Le but, intercepter les voitures suspectes et les fouiller si nécessaire. C'est un endroit où il peut y avoir beaucoup de tension et c'est un endroit qui a subi un attentat la semaine dernière. L'explosion a été terrible. Elle a complètement désintégré la voiture piégée. Elle a également endommagé le véhicule des policiers qui contrôlaient les suspects. Des attentats suicides comme celui-ci, Israël en connaît en permanence depuis le début de la deuxième intifada en septembre 2000. Pour empêcher les infiltrations d'éventuels kamikazes au cœur des villes, les forces armées n'hésitent pas à mobiliser leurs dernières recrues. Laurence, qui n'en est pas à sa première mission, sait que ces contrôles peuvent être dangereux. Aujourd'hui, la tension est très, très forte. Parce qu'on a reçu un renseignement comme quoi il devait y avoir une voiture qui doit être en route pour effectuer un attentat dans ce barrage. Donc c'est pour ça qu'on arrête toutes les voitures et vous voyez l'accueillement qu'il y a là-bas. Quand on vérifie les véhicules arabes, bien sûr qu'on a un petit stress, c'est évident. Parce qu'une de leurs techniques aussi, c'est de bourrer une voiture d'explosifs. Donc on peut très bien vérifier une voiture. La personne, elle va tout simplement sortir tranquillement, nous ouvrir le coffre. Et au moment où elle va ouvrir le coffre, tout va exploser. On a toujours cette psychose de l'attentat. Chaque arabe devient un suspect potentiel. Ces barrages sont bien acceptés ? Ils sont bien acceptés, déjà par les juifs, oui, parce qu'ils sentent une certaine sécurité. Et par les arabes, on ne leur demande pas. Ils se font arrêter et on va dire à la limite qu'on s'en fout. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est éviter les attentats. Donc qu'ils soient d'accord ou pas, ils peuvent se faire arrêter dix fois. Mais dix fois de suite, si on lui demande d'ouvrir son coffre, il ouvra son coffre. Une façon polie d'exprimer son ras-le-bol. Les arabes, surtout lorsqu'ils sont de nationalité israélienne, ont du mal à supporter ces tracasseries incessantes et ce climat de suspicion. Malgré les menaces d'attentat, la journée de Laurence s'est déroulée sans incident, mais ce n'est pas toujours le cas. Son unité est régulièrement prise pour cible à l'occasion de ces barrages ou lors de patrouilles près des territoires palestiniens. C'est ce qui est arrivé à l'une de ses camarades, prise dans une embuscade le 30 juillet 2001. Trois combattants de la police des frontières ont été blessés aujourd'hui au cours d'un affrontement avec des palestiniens. Une jeune femme soldat fait partie des victimes. Elle a été hospitalisée dans un état critique. Hani, 19 ans, est une miraculée. La balle est entrée par la bouche et elle est ressortie par la joue. Elle a fait des dégâts terribles. Je n'ai plus d'odorat et j'ai la mâchoire fracassée. Mes os ici sont en mille morceaux. Ma mâchoire ne tient que grâce à des élastiques et des plaques de métal. La balle a également sectionné une partie de ma langue qui n'est pas complètement reconstituée. Je ne peux pas accepter ce nouveau visage. On m'a dit qu'on pouvait réaliser d'excellentes opérations de chirurgie esthétique. J'espère vraiment retrouver un jour la tête que j'avais avant. Désormais, elle ne vit plus que dans le passé et s'accroche à ses souvenirs comme à des reliques. Je ne regrette pas d'avoir fait ce métier de combattante. C'est une aventure exceptionnelle dans ma vie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience. Est-ce que tu rêves de paix parfois ? Non, je suis trop habituée à cette situation. J'ai fini par l'accepter. Je n'ai pas peur de la guerre. Au moins, s'il y a une vraie guerre un jour, on en finira une bonne fois pour toutes. La plupart des gens ici ont perdu toute joie de vivre. Les Palestiniens ont réussi à nous terroriser. On a même peur de sortir dans la rue. On a peur de vivre. C'est du gâchis. Riam a 19 ans, étudiante en comptabilité à l'université de Ramallah, la ville d'Arafat. Elle milite comme secouriste dans une ONG palestinienne. On fait ça tous les vendredis. On manifeste dans la rue pour dire qu'on ne veut plus de l'occupation israélienne. Et chaque vendredi après la prière de la mosquée, c'est le même rituel. Les manifestants, beaucoup de jeunes et même des femmes lancent des pierres contre les soldats israéliens qui ripostent à coups de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et de balles réelles. Un combat inégal qui fait à chaque fois de nombreuses victimes. Les affrontements ont déjà commencé. Il faut y aller. Lorsque la guerre des pierres a commencé, j'ai voulu y participer activement. Je suis allée sur les lieux d'affrontement et j'ai réalisé que je n'étais pas capable physiquement de lancer des pierres. Mais il fallait que je fasse quelque chose pour me rendre utile. J'ai alors décidé de me porter volontaire comme secouriste. Riam soigne souvent des gosses d'à peine 12 ans qui n'hésitent pas à monter en première ligne. Pour eux, c'est un jeu, mais un jeu dangereux. Les manifestants ne peuvent résister longtemps aux gaz lacrymogènes extrêmement nocifs et qui nécessitent des soins immédiats. On ne peut même plus respirer. On est au bord de l'étouffement. Il faut alors être traité rapidement en respirant de l'alcool ou bien en prenant de l'oxygène. Ce que tout le monde redoute ici, c'est d'être pris pour cible par les snipers. C'est tirés qui, eux, tirent à balles réelles. Les snipers, ils ne font pas la différence entre les secouristes et les manifestants ou entre les enfants et les personnes âgées. Non, ils ne font pas la différence. C'est vraiment dangereux. Ils sont embusqués là-haut dans cet immeuble. Ils peuvent vous tirer dessus à tout instant. Et quand ils ne tuent pas, ces tirs peuvent blesser grièvement. Riyam, comme la plupart des habitants de Ramallah, a dans son entourage des personnes qui sont maintenant paralysées ou mutilées. Celui qui vous a fait ça, on ne peut que le haïr. Et encore parfois, ce n'est pas suffisant. Lui, il est étraplégique. Pourquoi ? Il ne jetait même pas des pierres. Il essayait seulement d'aider un blessé. Je ne comprends pas pourquoi ils lui ont tiré dessus. Riyam vit avec sa sœur et son père, ingénieurs à Ramallah. Depuis des mois, ils sont hébergés par des amis après avoir dû quitter précipitamment leur appartement lorsque les charges israéliens ont envahi leur quartier. Leur vie quotidienne est devenue un vrai casse-tête. « Tous les matins, pour aller à l'université, je dois traverser un barrage israélien. Tout dépend de l'humeur des soldats qui peuvent décider ou non de me laisser passer. Ce barrage est ridicule. Ici, il n'y a pas de frontière israélienne. Son seul but est de nous humilier davantage. Regardez ce qu'ils ont écrit. « Ne passez pas sans autorisation. Celui qui franchira ce mur sera abattu. » « Bien sûr, ils ne tirent pas systématiquement. Mais c'est un moyen de faire peur, de mettre les gens sous pression, de dire que vous ne serez jamais en sécurité. » Ce jour-là, l'armée israélienne a provisoirement desserré son étau. Riyam retourne chez elle en famille pour quelques heures. « Ici, c'est notre immeuble. On a dû le quitter il y a plus de trois mois, quand les Israéliens ont occupé le quartier. » « Le couvre-feu était vraiment strict. On ne pouvait sortir qu'une heure par jour pour faire les cours. C'était invivable. On ne pouvait même pas aller travailler. C'est pour ça qu'on est allé vivre ailleurs en ville. » « C'est pour ça qu'on est allé vivre ailleurs en ville. » « Enfin, on a eu de la chance. On est tous sains et saufs. Vous savez, beaucoup de familles ont perdu un enfant, un parent. Dieu merci, nous sommes encore là. La vie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. On ne peut pas la remplacer. C'est la vie de l'humain. À Ramallah, la sensation d'étouffement est omniprésente. Les Palestiniens se sentent constamment à la merci de l'armée israélienne. « Vous savez, je fais ma psychothérapie tout seul. C'est ma façon à moi de résister en essayant de lutter contre ce sentiment de désespoir qui risque de nous envahir. Et cela devient de plus en plus difficile de ne pas perdre pied dans de telles circonstances, de se sentir prisonnier ici à Ramallah, sans pouvoir se déplacer librement. Il faut une sacrée force de caractère pour ne pas sombrer dans le désespoir, dans l'abandon. Nous avons tous nos limites. Lorsqu'on est trop mis sous pression, on perd tout contrôle de soi. C'est la raison pour laquelle des hommes et des femmes se font exploser dans les lieux publics. On les a acculés au désespoir. Tu serais prête à mourir pour ton pays ? Moi, je préfère vivre et avoir une vie meilleure plutôt que de mourir. Mais si c'est le prix à payer pour cela, alors peut-être que j'irai. Je pense de ça. Laurence, lorsqu'elle est arrivée à l'âge de 16 ans à Jérusalem, ne connaissait pas grand-chose d'Israël. Elle pensait que, comme au Maroc, les Juifs et les Arabes pouvaient cohabiter en paix. Aujourd'hui, même si elle regarde les Arabes d'une autre manière, elle continue d'en fréquenter certains. Une petite visite. Quand je suis venue en Israël, j'ai trouvé un travail ici, dans ce restaurant marocain. Et j'ai rencontré tout un personnel aux cuisines, dont Taufik. Qui est originaire du Maroc, et qui sont venus trouver du travail en Israël. Donc, on va dire, j'étais un petit peu comme leur petite sœur. J'ai eu le droit à des petits plats sympathiques. Ils se sont bien occupés de moi, on va dire, quand j'étais en cuisine. Et donc, ça faisait rappeler l'ambiance de la maison, la chaleur marocaine, on la retrouvait dans la cuisine, on parlait arabe. C'était très sympathique. Qu'est-ce que vous pensez de Laurence ? Laurence, c'est un bon fillet. Délicieuse. Ça, c'est tout. Et aujourd'hui, le fait qu'elle soit dans l'armée israélienne, est-ce que vous la percevez autrement ? C'est normal, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, peut-être. Il n'empêche que chacun reste à sa place. On discute et tout, mais je n'envisage pas d'avoir des relations approfondies avec les Arabes. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre parce qu'on a quand même ce petit truc qui nous dit que ce n'est pas possible. Depuis que je suis en Israël, les attentats se sont enchaînés, la tension n'a fait qu'augmenter. Ça a devenu fou. Ici, sur cette rue Pléton, il y a eu deux attentats. Des rues principales du centre de Jérusalem. Ces attentats ont causé des centaines de victimes, une dizaine de morts. Ce qui fait que maintenant, ça provoquait une certaine psychose, on va dire. Les gens ont peur, ont peur de sortir. Maintenant, c'est une catastrophe. Malgré tout, les Israéliens, les jeunes surtout, se font une règle d'essayer de vivre le plus normalement possible. Pour eux, c'est aussi une forme de résistance. On peut avoir des papitations, dire est-ce que je vais sortir le samedi soir en boîte et est-ce que je vais revenir à la maison ? Enfin, moi, je sais que personnellement, si j'ai envie d'y aller, moi, j'irai. C'est pas eux qui m'en ont pris. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Laurence et son unité. Cette marche de 10 kilomètres est l'aboutissement de leur formation militaire. Ensuite seulement, le bérévert du régiment leur sera remis officiellement. C'est une marche où il doit y avoir beaucoup de rage et de trucs comme ça. Et on chante plein de chants d'amour pour Israël. Et aussi, le truc, c'est qu'on va arriver au Kotel aussi, au mur des Lamentations, qui est un endroit symbolique du peuple d'Israël. Et on est vachement contents. Personnellement, mon premier rêve, c'était de mettre l'omiforme de l'armée israélienne. Et mon second, c'est de mourir avec l'uniforme israélien. Ce serait mon plus beau cadeau, on va dire. Je n'ai jamais refusé l'idée d'avoir des amis israéliens. Mais avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans, ce n'est plus envisageable. Tout israélien de 18 ans est tenu de servir dans l'armée. Il sera peut-être amené un jour à me tuer ou à tuer un proche. Cette idée n'est pas supportable. Moi, je veux aller de l'avant. Je souhaite sincèrement que cette situation cesse, parce que je ne la supporte plus. Mais je garde espoir. C'est la seule chose qui me reste. Et si je perds cet espoir, je perds tout. Pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un état. Après seulement, on existera. Un, deux, trois. J'ai fait un état. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon.